Bonjour à tous, un nouveau Quintet Flash ce mercredi et on va se rendre sur l'hippodrome de Deauville. C'est dans le prix du Pays-Douche, un handicap qui est réservé aux chevaux de 4 ans et plus et ils vont évoluer sur la distance de 2500 mètres et sur la PSF bien évidemment. Ils sont 16 au départ avec des éléments bien connus à ce niveau de la compétition. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de tenues sur ce parcours et également d'une belle aptitude au sable. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. Et sans plus attendre, on attaque avec mes bases et le numéro 15 Just Light. On peut dire que la dernière fois c'était un petit peu le gagnant moral, il est resté quand même enfermé non loin du poteau d'arrivée et quand il a pu avoir l'ouverture, il a jailli mais trop tard. Évidemment la victoire était déjà jouée. Mais là je pense que cette fois il devrait pouvoir mettre à profit sa belle pointe de vitesse et si tout se passe bien, évidemment, il va jouer la victoire. Le numéro 7 Piet, c'est également un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie. Il vient juste de changer d'écurie. Anciennement entraîné par Gianluca Bietolini, il vient de courir à réclamer et du coup il vient de changer d'entraîneur. Son nouvel entraîneur évidemment compte sur lui dans ce handicap pour pouvoir briller à nouveau. C'est un cheval qui a la qualité nécessaire pour pouvoir s'illustrer ici. Le numéro 11 Normandy Beach, il a bien terminé son année en s'imposant tout simplement. Alors il a été pénalisé au poids sur cette victoire de 2,5 kg. Mais je pense qu'il devrait pouvoir encore franchir un cap et dans ce lot il va pouvoir profiter également d'un petit peu de fraîcheur. Ça fait quand même deux mois qu'il n'a pas couru. Donc voilà, je m'en méfie particulièrement dans ce lot. On enchaîne avec les opposants et le numéro 2 Monsieur Gzot qu'il ne faut évidemment pas condamner sur son récent échec. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves dans ce genre de compétition. Donc moi je pense qu'il faut le reprendre en confiance. Le dernier coup, il a peut-être attaqué un petit peu trop tôt dans la ligne droite et c'est pour cette raison qu'il a craqué dans les derniers mètres. Donc je pense que cette fois avec un parcours un petit peu plus caché et en étant un peu plus patient, il devrait pouvoir se réhabiliter. Le numéro 3 Koun Rostov, il est en forme et même si on peut le préférer sur des distances un petit peu plus réduites, moi je m'en méfie sur 2500 mètres. Francis Graffard l'aligne sur ses distances non sans avoir sa petite idée derrière la tête. Il est confiant avant le coup. Donc attention à lui dans ce lot. Le numéro 13 Kérat, il a échoué aux portes du Quintet dernièrement. Maintenant je pense qu'il est capable cette fois de pouvoir conclure dans la bonne combinaison. Son entraîneur est Comte, donc voilà, attention à lui. Il connaît bien, il est associé à Ambre Mollins qui le connaît parfaitement. Donc voilà, dans ce lot je pense qu'il faut s'en méfier. Le numéro 8 Zorpène, il est en gros progrès. C'est un cheval qui franchit les échelons allègrement. Alors il est certes passé d'une valeur 29 à désormais 36. C'est de nouveau un cap à franchir ici. Mais quand la forme est là, moi je m'en méfie. Et puis je pense que ce ne sera pas le cheval de tout le monde pour le coup. Il peut y avoir une cote pour pouvoir pimenter les rapports de ce Quintet+. Mon coup de poker, c'est le numéro 14 Tennessee Song. Il ne vaut plus les 38 de valeur qu'il avait affichées un petit peu par le passé. Maintenant il est en 34. Je pense qu'il est en mesure de refaire parler de lui dans cette catégorie-là. Marie Vellon s'entend parfaitement avec lui. Et à ce point-là, moi je pense qu'il pourrait, pourquoi pas, créer une petite surprise. Donc vraiment attention à lui. On poursuit avec Meds Outsider et le numéro 16 Master Power. En 3 mois, il est passé d'une valeur 21,5 à 32. On peut dire que c'est un sacré bon. Où va-t-il s'arrêter ? On ne sait pas trop. Son petit poids est un atout. Il adore également ce parcours. C'est du 3 sur 3. Dès lors, il fait partie quand même des outsiders assez amusants qu'on pourrait ajouter dans un jeu en combinaison. Donc vraiment attention à lui. Le numéro 10, Mark Han, il a peu couru l'an passé. Mais c'était plus sur des distances quand même plus réduites que ces 2500 mètres de mercredi. Il vient de courir à réclamer. Son entraîneur y croit dans cette épreuve. Il pense qu'il est capable de bien courir sur cette distance plus longue. Donc c'est pour ça qu'on peut s'en méfier. Le numéro 12, Salossin, il a gagné lors de sa dernière sortie. Là, il retrouve les handicaps sous un poids qui est peut-être un petit peu limite. C'est pour cette raison qu'on peut peut-être le voir un petit peu plus en retrait. Le numéro 6, Checkpoint Charlie, on le connaît bien dans cette catégorie. Mais il est beaucoup moins efficace ces derniers temps. Il a quand même besoin de nous rassurer. Ce n'est pas évident de totalement l'écarter. C'est pour cette raison que je vous conseille de le surveiller quand même un petit peu. Le numéro 4, Creative. Elle est régulière. Elle a gagné en 34,5 de valeur. Elle a depuis été relevée de 3 kilos. C'est pour cette raison que c'est un petit peu plus compliqué dans ce lot. Mais quand même, attention à elle. Le numéro 1, Breath of Fire. C'est un cheval qui a démontré pas mal de qualité. Mais on peut le préférer justement sur cette distance de 2500 mètres que précédemment. Maintenant, il est chargé. C'est pour cette raison que c'est plus un choix moins prioritaire. Et à voir plutôt pour une petite place. On termine avec les délaissés et le numéro 9, Bourdin. Le dernier coup pour sa rentrée, il n'a pu rivaliser sur une distance qui était beaucoup trop courte pour lui. Alors là, il revient sur une distance sur laquelle il a déjà gagné. Mais à ce point-là, ça me paraît quand même un petit peu plus compliqué. Le numéro 5, d'ailleurs, elle est efficace sur ce genre de distance. Mais désormais, à cette valeur, ce n'est pas simple pour elle. Donc c'est pour cette raison que je préfère faire l'impasse ici. Voilà, on a passé en revue les 16 partants de ce Quinte Plus d'Ovilée. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. – Sous-titrage Société Radio-Canada –